Dans le chapitre de la Genèse, dans les premiers versets, dans les premiers chapitres, nous assistons à la description de l'œuvre créatrice de Dieu. Un festival en multicolore, en 3D, qui nous décrit exactement de quelle façon Dieu a créé ce monde. Et après la création, Dieu va placer dans le jardin d'Éden, il va placer deux arbres. Et c'est ce que nous lisons, entre autres, au chapitre 2, les versets 16 et 17, et nous lisons « L'Éternel Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » En mettant ces deux arbres dans le jardin, Dieu souhaite et souhaitait rappeler à Adam et Ève que ce n'était pas par leur propre force, que ce n'était pas quelque chose qui était intérieur à eux, qui était intrinsèque à la personnalité de l'être humain, et que par eux-mêmes, ils ne pouvaient accéder à l'immortalité. Mais cela nécessitait une démarche de foi, mais également une démarche d'obéissance. Dieu n'a pas créé des robots, Dieu n'a pas créé des automates, mais des êtres dotés du libre arbitre, parce que Dieu souhaite que nous puissions l'adorer, non par crainte, mais par consentement et surtout par amour. Et ce n'est qu'au pied de l'arbre défendu que Satan pouvait harceler Adam et Ève de ses tentations, chercher à sonder la nature de cet arbre, et bien c'était s'exposer à tomber dans les pièges de l'ennemi. Ainsi, leur fut-il recommandé de prêter attention à l'avertissement de Dieu, et de suivre les instructions que Dieu avait jugées bonnes de leur donner. Et le premier piège dans lequel Ève va tomber, le premier piège, et bien ce sera de s'approcher de cet arbre, et de se séparer de son mari. Satan va donc en profiter, va insinuer qu'il y a des avantages à violer la loi de Dieu, en disant, maintenant tu vas être libre, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Être libre et faire ce que tu veux. Satan va prétendre même, et bien en avoir retiré un certain profit. Mais il avait bien pris soin de garder Domètre, que à cause de ce choix, à cause du choix qu'il avait fait, et bien il avait été chassé du ciel. Malheureusement, Adam et Ève vont céder aux appels de Satan, et vont prendre le fruit défendu. Cain va venir, et Cain va vouloir adorer Dieu à sa façon. Il va prétendre mieux que quiconque savoir comment adorer Dieu. Et Satan va se servir, et s'est servi de Cain, dans le cadre du grand conflit cosmique, pour introduire, à partir de ce moment-là, et bien un nouveau système d'adoration, un nouveau système de culte, et provoquer des ressentiments entre les hommes. Abel, Cain, représentent ces deux types d'individus, ces deux types d'adoration, qui dès le début, vont séparer, vont marquer ces deux types d'adoration. Les uns qui acceptent le sacrifice offert pour délivrer l'homme de son péché, et les autres, qui courent le risque, et bien de se confier dans leur propre mérite. Et nous voyons, tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, ces deux types d'adoration qui cheminent, et qui s'opposent l'une l'autre. Et presque toutes les fausses religions, et bien ont pour base ce principe, selon lequel, et bien nous pouvons créer, par nos propres moyens, par nos propres forces, notre salut. Et peu après, nous voyons Nimrod, Nimrod qui va continuer sur le chemin de Cain, et essayer de tenter, de mettre en place le premier système de gouvernement mondial, que le monde va connaître. Et ce, il va le faire au travers, entre autres, de cette tour de Babel. Et c'est ce que nous pouvons retrouver, nous pouvons retrouver les racines de cette philosophie dans les tentatives de construction de l'Union Européenne depuis la chute de l'Empire Romain en 476. Satan va donc introduire un faux culte, le culte de Baal. Baal était un personnage, et le nom Baal, la racine, l'étymologie du terme, signifie Seigneur, signifie Époux. C'est troublant. Deux termes, ces deux termes, et bien Seigneur, Époux, ce sont des termes qui également sont attribués à Dieu. Et nous pouvons voir la subtilité qu'il y a dans ces deux types d'adorations qui cheminent, et qui des fois malheureusement se croisent et se confondent. On découvre là immédiatement, et bien une des caractéristiques de ce Dieu des descendants de Caïn, ce faux Dieu, peut malheureusement ressembler à s'y méprendre au vrai Dieu. C'est un des principes de base de la stratégie de Satan depuis ce moment-là. proposer une fausse adoration qui se rapproche de la véritable adoration qui diffère de peu de celle que Dieu propose. Mais en définitive, quand on y regarde de plus près, on voit que ces deux types d'adorations sont aussi éloignées que la vérité et le mensonge, comme nous l'a montré ce matin Marc. Ce sont deux types d'adorations qui sont à l'opposé. Satan, dans son habileté, a pu donner corps à son désir de dominer, à son désir de pervertir l'homme en instituant dans de nombreux pays cette adoration, ce culte à Baal afin de supplanter l'éternel, le véritable Dieu. Et de tous les avertissements que Jésus nous a donnés, eh bien, celui qui nous interpelle, que nous pouvons trouver dans Matthieu 24, au verset 24, où Jésus nous montre qu'il nous faut prendre garde aux faux prophètes et aux faux Christes. Si Jésus nous a donné cet avertissement, c'est parce que justement, à la fin des temps, eh bien, tout va se jouer également sur une question d'adoration. Qui adorons-nous réellement ? Et l'affrontement que nous pouvons trouver sur le mont Carmel entre Elie et les faux prophètes de Baal, eh bien, retranscrit également cette lutte et cette dualité au niveau de ces deux types d'adorations. Et c'est une faible représentation de cette terrible bataille à laquelle, eh bien, le peuple de Dieu doit faire face à la fin des temps et aujourd'hui même. Un faux Christ, eh bien, n'est autre chose qu'un Baal moderne. L'épreuve à laquelle est confrontée l'Église à la fin des temps n'est pas seulement l'apostasie ou des critères de vie de plus en plus faibles. C'est cela, mais ce n'est pas que cela. Il y a bien plus. En définitive, il s'agit de la mainmise sur l'ensemble du plan du salut par l'ennemi lui-même. Je répète, il s'agit de la mainmise sur l'ensemble du plan du salut par l'ennemi lui-même. Satan essaie de détourner à son propre profil l'adoration qui, normalement, ne doit revenir qu'à Dieu. L'ennemi s'efforce par ce faire de développer le culte de Baal mais de développer également le culte du moi. Le culte de la personnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut voir dans de nouvelles formes d'adoration, ce que les gens recherchent, c'est je me fais plaisir, j'écoute telle ou telle chose. C'est le culte du moi qui est mis en avant et donc, très souvent, on fonctionne sur le ressenti, sur les sentiments. Et quelle que soit l'intensité de notre profession de foi, quelle qu'importante que soit notre position dans l'Église, chaque fois que le moi d'un officiant devient un but de dévotion, eh bien, le culte de Baal est alors présent. c'est un enjeu très important. Souvenons-nous de cette remarquable et terrible avertissement et affirmation d'Ellen White, SDA Bible Commentary, volume 1, page 1087. Ellen White nous déclare, tout homme, qu'il soit prédicateur ou laïc, qui cherche à contrôler la raison d'un autre homme, quel qu'il soit, devient un agent de Satan pour faire son œuvre et à la vue de l'univers céleste, il porte la marque de Cain. Inutile de dire que le culte de Baal essaye de diminuer, de restreindre et si possible d'annuler l'efficacité du sacrifice du Christ pour notre salut. C'est une des raisons majeures pour lesquelles nous apprécions ce message donné en 1888 à Jones et Wagoner et confirmé par Ellen White, c'est parce qu'il nous fait prendre conscience de l'ampleur du sacrifice du Christ pour l'humanité et ce sacrifice qui est pleinement suffisant pour sauver l'être humain. Autre citation, « Depuis des années, une tendance s'est fait jour dans l'Église et des hommes ayant quelques responsabilités se conduisent en seigneurs avec l'héritage de Dieu, autant par là même aux membres la saine nécessité de recevoir de Dieu instructions et conseils quant à leurs devoirs. Je le dis sans embâge car il me fut montré que prédicateurs et membres sont de plus enclin à mettre leur confiance dans la sagesse de la créature et à faire de l'homme une panacée. Ce message touche nos Églises partout par cette fausse expérience chrétienne qui gagne une influence décisive tend à exalter les moyens humains et amène certains à dépendre du jugement de l'homme et de son contrôle. Vous voyez comment les choses glissent et comment finalement on en revient à adopter un fonctionnement qui est le fonctionnement que nous pouvons trouver dans les Églises traditionnelles et notamment dans l'Église catholique où tout passe par des intermédiaires. le danger ce serait que nous puissions fonctionner de cette manière parce que la Bible nous dit que nous avons un accès direct à Dieu et c'est à Dieu seul que nous devons prendre l'orientation et les conseils. Autre citation le grand danger pour notre peuple c'est de dépendre entièrement de l'homme. Ceux qui n'ont pas pris pour habitude de sonder les Écritures par eux-mêmes évaluant les preuves les évidences mettent leur confiance dans les dirigeants et en acceptent les décisions. De ce fait beaucoup rejetteront les messages que Dieu envoie à son peuple si les frères dirigeants ne les acceptent pas. Le but n'est pas de critiquer le système l'organisation absolument pas mais le but n'est pas de faire dépendre nos orientations nos choix nos croyances sur les hommes tout doit être enraciné pleinement dans la parole de Dieu et comme si bien relevé ce matin Marc tout cela doit se faire par la conduite et la direction du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous est en danger et on pourrait dire qu'observer le culte de Baal cela n'est ni plus ni moins que prêter attention à la voix de l'ennemi qui tour à tour murmure à la conscience humaine Dieu a-t-il réellement dit ou il pourrait le faire de manière plus forte encore ou il pourrait dire non Dieu n'a pas dit cela mais Dieu a dit autre chose c'est un faux enseignement qui peut ressembler au vrai par certains côtés et donc tout cela nous éloigne du véritable évangile et il est donc important et bien de connaître le véritable évangile et j'aimerais m'arrêter maintenant quelques instants dans le chapitre de la Genèse on va survoler plusieurs chapitres le chapitre 12 les versets 1 à 4 parce que Dieu ne laisse pas son peuple sans éclairage sans direction nous pouvons voir et bien je dirais au travers du périple d'Abraham qui est une leçon pour nous aujourd'hui nous pouvons voir donc au travers des 4 premiers versets chapitre 12 verset 1 à 4 l'éternel dit à Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie de la maison de ton père dans le pays il dit que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi qu'est-ce qui se passe c'est le le saut dans l'inconnu et bien au verset 4 Abraham partit comme l'éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Karan on voit que Abraham s'exécute Abraham obéit et Abraham quitte la patrie là où il avait vécu toute sa vie et c'est vrai qu'on peut se dire à 40 ans c'est pas facile de partir et de tout quitter mais à 75 ans vous imaginez vous avez passé toute votre vie dans un endroit et vous vous dites bon ben c'est bon je vais finir ma vie ici mais c'est à cet âge là et bien que Dieu va l'appeler et que Dieu et bien va lui demander de tout quitter et de suivre le chemin qu'il a tracé pour lui et au verset 22 au verset 1 chapitre 22 pardon chapitre 22 verset 1 chapitre 22 après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve Abraham lui dit et Abraham répondit me voici on voit que non seulement Dieu demande à Abraham de quitter mais Dieu va le mettre à l'épreuve et comme nous l'avons vu ce matin c'est vrai que ce temps ces moments d'épreuve sont là aussi pour forger notre caractère et très souvent dans des moments d'épreuve dans des moments de difficulté où nous pouvons des fois tout perdre nous des fois nous questionnons Dieu et nous pouvons dire mais Seigneur pourquoi est-ce que tu permets cela et Abraham avait toutes les raisons de dire mais Seigneur pourquoi permets-tu cela et Abraham jusqu'au bout et bien suit les conseils de Dieu même si c'est vrai que ce que Dieu lui a demandé à ce moment là paraissait complètement incompréhensible mais Abraham et bien par son obéissance a non seulement montré et bien que c'est un petit peu un type de ce que nous allons vivre à la fin des temps que nous allons peut-être devoir tout abandonner pour suivre Dieu mais que nous sommes également par ce que nous vivons c'est un témoignage qui montre non seulement à Dieu non seulement aux anges mais également à Satan qu'un peuple peut vivre pleinement sous la conduite de Dieu et c'est en cela que l'expérience d'Abraham est vraiment une expérience importante nous passons maintenant au chapitre 26 et les six premiers versets où nous voyons nous sommes avec Isaac cette fois-ci il y a une famine dans le pays outre la première qui a eu lieu du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech roi des Philistins à Gérard l'éternel lui a paru et dit ne descends pas en Égypte demeure dans le pays que je te dirai séjourne dans ce pays-ci je serai avec toi je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres mes commandements mes statuts et mes lois dès ce moment-là nous avons une confirmation que justement Abraham observait pleinement la loi de Dieu lorsque et pardon voilà et Isaac resta à Gérard là encore Isaac écoute écoute la voix de Dieu et les versets 7 à 11 nous connaissons tous cette expérience avec son épouse et au verset 11 Abimelech qui et c'est vrai qu'il aurait pu tomber sur quelqu'un qui aurait eu de moins bonnes intentions et donc Abimelech qui lance cette ordonnance pour tout le peuple celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort merci et donc nous avons cette progression Abraham Isaac et nous arrivons au chapitre 27 au verset 1 Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus et nous arrivons à cette expérience extraordinaire de Jacob les versets 34 et 35 également nous interpellent du chapitre 26 Et on voit la différence qu'il y a dans le choix de l'épouse qui est fait par Esaü et par Jacob et cela n'est pas innocent et au verset 46 du chapitre 27 Rebecca dit à Isaac je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth parmi les filles du pays à quoi me sert la vie et on voit ce choix qui a été fait par Esaü malgré les recommandations et nous arrivons au chapitre 32 le verset 24 Jacob demeura seul alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore et nous voyons au travers de ces trois expériences Abraham qui quitte Babylone qui sort au travers d'Isaac au travers de Jacob nous avons quelque part en miniature et bien une description de ce message des trois anges et nous allons maintenant rentrer un peu plus en profondeur dans cette description et le point central d'Apocalypse 14 et bien c'est cet évangile éternel qui doit être prêché à toute nation à toute langue à toute tribu et c'est ce message que nous retrouvons en Esaïe en Esaïe 48 les versets 20-22 qui nous dit qui nous dit d'annoncer ce message avec joie et quel message faites le savoir jusqu'au bout de la terre nous retrouvons ce message d'Apocalypse 14 à toute nation toute tribu toute langue et dites quoi dites l'éternel a racheté son serviteur Jacob ainsi donc ce message des trois anges ces messages d'Apocalypse 14 et bien c'est ni plus ni moins que le rachat le rachat de l'être humain l'éternel a racheté son serviteur Jacob c'est ce message de la justification par la foi que l'on rattache et bien que l'on associe au rachat à l'expérience d'un homme Jacob et que peut-on lire de son expérience cette échelle alors pendant son sommeil Jacob donc contempla en songe une échelle éclatante de lumière dont la base reposait sur la terre et le sommet atteignait le ciel sur cette échelle des anges montaient et descendaient du sommet Dieu s'adressant à Jacob lui disait je suis l'éternel le dieu d'Abraham ton père et le dieu d'Isaac cette terre sur laquelle tu es couché je la donnerai à toi et à ta postérité toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité non seulement la promesse faite à Abraham et à Isaac est répétée à Jacob mais il entend ces paroles de réconfort et d'encouragement oui je suis avec toi je te garderai partout où tu iras nous pouvons retrouver cela dans Genèse 38 les versets 13 à 15 et dans Patriarches et prophètes les pages 164 et 165 et donc nous avons cette citation magnifique de message choisi volume 1 page 328 cette échelle représentait le Christ qui a ouvert une voie de communication entre la terre et le ciel en s'humiliant le Christ est descendu avec compassion jusqu'au plus profond de la misère humaine ce qui est indiqué à Jacob par une extrémité de l'échelle reposant sur la terre tandis que le sommet de l'échelle qui atteignait le ciel représentait la puissance divine du Christ il a saisi l'infini ainsi il a relié la terre au ciel l'homme fini au Dieu infini en Christ une voie de communication est ouverte entre Dieu et l'homme des anges peuvent passer du ciel à la terre porteurs des messages d'amour destinés à l'homme déchu ils peuvent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut c'est seulement grâce au Christ que des célestes messagers servent l'humanité ainsi donc le Christ et bien c'est l'échelle l'échelle vue par Jacob dont la base reposait sur la terre et le sommet et bien atteignait la porte du ciel au seuil de la gloire si un seul un seul de ces échelons avait manqué et bien pour toucher le sol nous étions perdus mais le Christ est arrivé jusqu'à nous il a pris notre nature Jésus a pris notre nature et Jésus Christ et bien a vaincu pour qu'en prenant sa nature et bien pour qu'en prenant notre nature nous puissions être vainqueurs venant dans une chair semblable à celle du péché c'est ce que nous trouvons en Romains 8 au verset 3 il a vécu sans péché maintenant par sa divinité et bien il saisit le trône céleste tandis que par son humanité et bien il descend jusqu'à nous jusqu'au plus profond des ordures comme l'a si bien rappelé ce matin Frédéric il nous invite à rejoindre la gloire du caractère divin en croyant en lui dans sa bonté et bien Dieu avertit ensuite le fugitif des dangers à la fois spirituels et à la fois matériels qui le menacent ainsi il prépare Jacob à résister aux tentations qui vont l'assaillir alors qu'il se verra entouré d'idolâtres et d'hommes rusés il encourage Jacob et bien à remplir la mission qui lui est confiée à conserver toujours devant ses yeux cet idéal élevé qui lui est proposé et dans son cœur et bien l'assurance que le plan divin va se réaliser dans sa vie et dans cette vision que Dieu va donner à Jacob et bien Jacob va avoir la révélation ce que nous dit Ellen White la révélation de certaines phases du plan du salut et très souvent nous opposons l'ancien et le nouveau testament on a l'impression que finalement c'est deux mondes différents mais l'ancien testament se tourne par la foi vers le sacrifice du Christ et nous nous tournons de la même façon par la foi vers le sacrifice du Christ c'est un et même évangile il n'y a pas deux évangiles c'est la même alliance avec et bien ce sacrifice du Christ qui est au centre dans Patriarche et Prophète nous pouvons lire vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le fils de l'homme jusqu'au moment de sa rébellion contre Dieu l'homme avait eu un libre accès auprès du créateur mais la désobéissance d'Adam et Ève ayant interrompu ces relations la liaison entre le ciel et la terre avait été assurée par l'échelle mystique et par le fils de Dieu dont le sacrifice devait combler l'abîme creusé par le péché c'est ainsi que l'humanité au lieu d'être abandonnée à son désespoir a pu de nouveau communiquer avec le ciel par le ministère des anges et par Jésus Christ la faiblesse humaine a été mise en contact avec la puissance infinie Jacob ne comprit pas dès le début toute la vérité renfermée dans ce grand mystère mais elle fit dès lors et toute sa vie durant l'objet de ses méditations et se dévoila de plus en plus dans son esprit et je trouve ce dernier paragraphe ces deux dernières phrases extraordinaires parce que Dieu donne une image extraordinaire à Jacob et on voit que cette image va être imprimée toute sa vie durant et Jacob et bien va en faire l'objet de ses méditations et tout cela va se dévoiler de plus en plus à son esprit ainsi donc au travers de cette expérience de Jacob qui est riche d'enseignements pour nous aujourd'hui et bien nous pouvons voir de quelle manière et bien Jacob a lutté avec Dieu et de quelle manière Dieu a voulu lui faire comprendre ces différentes phases du plan du salut Dieu montre par cette expérience et bien qu'il est descendu vers l'homme par son sacrifice par le sacrifice de Jésus mais également que nous avons ce ministère des anges qui est également très important nous n'avons donc aucun intermédiaire et cela fait pleinement opposition à ce culte nous avons vu ces deux types d'adoration Abel et Cain et cette adoration de Cain qui va donner lieu après à ces différents sacrifices notamment avec la religion babylonienne qui a créé ce fameux culte avec la ziggourate où on essayait d'apaiser la colère des dieux et bien la Bible propose l'inverse aucun intermédiaire Jésus Christ grand prêtre dans le sanctuaire céleste qui oeuvre pour l'effacement de nos péchés quel contraste avec ce que propose aujourd'hui et bien un système qui est en train de 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 séduire le monde entier depuis quelques mois depuis quelques semaines vous pouvez sentir un engouement qu'il y a au travers de ce que fait le pape François et là je ne parle je ne parle pas des gens des fidèles je parle du système et nous pouvons voir que ce système depuis le sixième siècle et bien n'a eu de cesse de créer des intermédiaires jusqu'à prendre les trois titres qui ne reviennent qu'à Dieu seul Dieu le Père on a un système qui et bien le représentant qui se fait appeler très Saint Père ce titre là n'est réservé qu'à Dieu nous n'avons qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes Jésus Christ et nous avons un système qui se fait appeler Pontifex Maximus le pont entre Dieu et l'homme et nous avons vu l'importance du Saint Esprit ce Saint Esprit qui doit nous guider et nous avons un système qui se fait appeler Vicarius Phulei Dei le Vicaire du Fils de Dieu titre uniquement réservé au Saint Esprit nous avons un système qui depuis 1500 ans et bien a repris chacune des composantes des titres de Dieu des attributs de Dieu et se les est attribués pour lui et nous avons vu en introduction et bien cette guerre cette lutte qu'il y a entre ces deux systèmes d'adoration soit sauver l'homme de ses péchés ou soit créer un système une contrefaçon où finalement tout va bien pas besoin de changement pas besoin de déraciner le mal à la racine parce que ce que propose Dieu c'est ni plus ni moins que changer c'est de faire une transplantation cardiaque nous avons besoin de changer notre coeur et tout cela ne peut se faire que par la puissance du Saint Esprit si notre coeur n'est pas changé nous allons retomber dans un système que nous connaissons bien et ce système est allé jusqu'à créer au niveau de l'interprétation des prophéties on aime beaucoup les prophéties c'est extraordinaire ça nous montre le plan de Dieu à la précision c'est une précision d'horloger c'est incroyable mais aujourd'hui vous avez de plus en plus de gens qui tombent dans la facilité et puis vont adhérer à ce qu'on appelle le futurisme et puis finalement il ne s'est rien passé tout est dans le futur sans comprendre que ce système futuriste a été créé par les jésuites entre autres pour permettre de ne plus comprendre ce système qui était décrit dans Daniel 2 principalement dans Daniel 7 Apocalypse 12 et 13 Apocalypse 17 et 18 et le fait de tout mettre dans le futur pas de problème plus personne n'est concerné et le danger qui nous guette également et bien c'est de faire d'avoir la même attitude le même fonctionnement et prenons garde et pour cela il nous faut beaucoup d'humilité beaucoup d'humilité pour revenir aux anciens sentiers que Dieu déjà nous a donnés Ellen White dans une citation que tout le monde connaît déclare que le plus grand danger et bien c'est d'oublier la façon dont Dieu a conduit son peuple dans le passé et je crois que c'est un des dangers qui nous guettent si nous oublions la manière dont Dieu nous a conduit la façon dont il nous a conduit c'est pas le tout de savoir ce qui s'est passé mais également la manière dont tous ces hommes de Dieu ont été conduits le temps qu'ils passaient dans la préparation et si l'on songe à tout ce qui a été mis en place par une certaine église pour obscurcir pour dénaturer pendant des siècles la valeur infinie du don de Dieu en Christ en interdisant jusqu'en 1700 enfin 1700 la parole de Dieu sous peine pendant très longtemps sous peine de mort à la persécution de ceux qui ont enduré des choses que on ne peut même pas encore imaginer tellement la persécution était mais diabolique tous ces gens là pendant 1200 ans ont enduré au péril de leur vie et on voudrait qu'aujourd'hui on puisse balayer d'un revers de main tout cela sous prétexte parce que finalement il y a d'autres choses à découvrir et tomber dans la facilité Ellen White dans une citation oui juste après voilà déclare nous vivons au milieu des périls des derniers jours le ciel entier s'intéresse au caractère que nous formons tout tout elle aurait pu dire un petit peu non ou une partie ou tout a été pourvu afin que vous puissiez devenir participant de la nature divine après avoir échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise l'homme qui désire vaincre la puissance du mal n'est pas abandonné à ses propres forces le secours est proche et il sera accordé à toute âme qui le désire sincèrement les anges de dieu que Jacob vit en songe montant et descendant l'échelle mystique viendront en aide à toute âme désireuse de monter au plus aux cieux ils protègent le peuple de dieu surveillant chaque pas ceux qui font l'ascension par le sentier lumineux auront leur récompense celle d'entrer dans la joie de leur seigneur c'est pour ça que cette échelle de Jacob est très importante pour nous qui vivons à la fin des temps parce que par ce biais là et bien les anges de dieu que Jacob vit en songe viendront en aide à toute âme désireuse de monter au plus aux cieux ces anges là sont à nos côtés si nous demandons à dieu de nous protéger maintenant j'aimerais aborder rapidement certains aspects pour rentrer dans l'actualité et aborder une deuxième partie plus rapidement alors je vais vous je vais faire les questions réponses mais que vous puissiez comprendre ce que représente cette image imaginez-vous il est 13h et chaque minute à chaque minute on va verser une goutte d'eau que l'on multiplie alors je l'ai marqué là à chaque minute on double 13h01 2 gouttes d'eau 13h02 4 13h03 16 gouttes d'eau 13h04 256 etc et on multiplie par le carré vous êtes dans ce stade vous êtes tout en haut et l'eau commence à se remplir alors la question que je vais vous poser mais ceux qui savent il y en a quelques-uns qui savent ne répondez pas de combien de temps avez-vous pour quitter le stadium est-ce des minutes des heures des jours ou des mois alors je vais vous donner un deuxième indice à 13h45 donc 45 minutes après seulement 7% du stade est rempli 7% 7% donc en 45 minutes ça a pris beaucoup de temps pour se remplir comment mais après ça va très vite allez en avant je vous donne la réponse la réponse 4 minutes 4 minutes en 4 minutes on passe de 13h45 on pense qu'on a tout le temps 4 minutes le stade est plein vous pensiez que vous aviez le temps mais c'est terminé c'est trop tard le stade est plein pourquoi cette image c'est en train c'est ce qui est en train de se passer alors je ne suis pas en train de vous dire qu'on a 7% 10% 50% du stade je ne veux pas rentrer dans cette problématique là mais pour vous dire que nous sommes rentrés dans un compte à rebours et ce texte d'Ellen White est très intéressant très important et Ellen White nous dit que la fin viendra plus vite qu'on ne se l'imagine si Ellen White le dit c'est que on pensera avoir du temps mais finalement les événements vont tellement aller vite qu'on va être surpris et ce texte de 1 chronique 12-32 vraiment m'interpelle et je pense que en tant que peuple adventiste nous devons et bien comme la tribu d'Issakar on nous dit que la tribu d'Issakar savait discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire quelle plus belle image que celle-ci pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps nous devons donc être ce peuple d'Issakar comme cette tribu que Dieu avait mise à part pour savoir comment discerner les signes des temps non pas fouiller jour et nuit pour savoir ce qui va se passer c'est pas le but parce que si nous ratons comme l'a dit Marc ce matin cette préparation par le Saint-Esprit nous passons à côté mais de rester vigilants d'avoir nos antennes toujours plus ou moins connectées et 1 Thessaloniciens 5 nous déclare pour ceux qui regardent les temps et les époques vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive car vous-même vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit verset 4 mais vous frère vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur et vous voyez bien l'ambiguïté ceux qui sont surpris et ceux qui ne sont pas surpris même si les choses s'accélèrent nous n'avons pas être surpris parce que nous savons quels vont être les enchaînements en 1988 vous avez donc cet homme qui s'appelle Ivan Lester Maguire qui avait fait plusieurs centaines de sauts en parachute et le 5 avril 1988 il a sauté de son avion il avait oublié de mettre son parachute il est mort l'idée c'est cela et en utilisant cette image c'est bien de sauter de l'avion mais si nous n'avons pas fait les réserves d'huile on va s'aplatir ni plus ni moins on pense et il pensait que tout était bon il saute tout est bon puis au moment de tirer le parachute il n'y a rien le comble ça serait que nous nous trouvions dans la même situation ou de penser qu'on a un parachute qu'on est un parachute mais que celui-ci soit troué il avait effectué 800 sauts en parachute voilà exactement alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de quoi être dans l'incertitude d'être confus flou perdu perplexe désorienté indécis c'est clair qu'il y a de quoi mais comme nous l'avons rappelé ce matin Jésus a déclaré je suis le chemin la vérité et la vie j'étais perdu mais Jésus nous montre exactement le chemin comme avec Jacob et c'est pour ça que cette échelle est très très importante de comprendre ce qui s'est passé j'étais entouré par le mensonge mais Jésus me montre la vérité on est arrivé aujourd'hui dans un monde où les gens ne font plus confiance se demandent à qui se raccrocher qui croire etc et nous avons quelqu'un qui a osé dire je suis le chemin mais en plus je suis la vérité et en plus je suis la vie je pensais que je vivais ma vie mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris que la vraie vie se trouve en Jésus Christ Jean Hus ce célèbre réformateur parce que très souvent quand on parle de la réforme on fait démarrer la réforme à Luther bien avant Luther la réforme avait déjà bien commencé avant Luther en Allemagne la réforme avait déjà commencé un mot en France avant mot elle avait démarré par le biais d'autres personnes que Dieu avait conduit et Jean Hus fait partie de cela mort sur le bûcher et il aurait pu se dire je prends mes clics et mes claques et je m'en vais cherche la vérité écoute la vérité apprends la vérité aime la vérité soutiens la vérité défend la vérité jusqu'à la mort et quand il dit ça il sait de quoi il parle il est allé jusqu'au bout pour cela et Jésus a dit je suis la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre est-ce que nous sommes aujourd'hui pleinement libres en Jésus Christ pleinement libre ou à 51% comme le pain complet et le pain intégral vous voyez on a l'impression qu'on mange du pain complet c'est parfait il y a tout mais non le pain complet c'est 51% pain intégral 100% on mange quoi complet ou intégral c'est une boutade mais il y a un peu de ça on a l'impression des fois c'est bon on a tout fait mais non pas complètement et ce qui est extraordinaire c'est que Dieu nous donne par le biais de la prophétie ce qui va se passer à l'avance Daniel 7 nous montre l'émergence d'une puissance qui pendant un temps deux temps et la moitié d'un temps tant que nous retrouvons sous trois formes 1260 un temps de temps un temps de temps et la moitié d'un temps et 42 mois sous trois formes dans l'apocalypse 12 et 13 et tout cela et bien nous montre un système qui pendant 1260 années va mettre à mort 50 à 60 millions de personnes et ce qui est très intéressant c'est de voir que et bien ce système là décrit de plusieurs manières ici vous avez une thèse alors une thèse qui est signée à la fin par Adolphe Monod Adolphe Monod professeur célèbre pasteur protestant professeur protestant et bien dans un ouvrage donc sur une thèse l'inspiration du livre de Daniel nous pouvons voir six propositions première proposition le livre de Daniel est inspiré deuxième la première bête du chapitre 7 de Daniel est la monarchie des Chaldéens la seconde celle des Perses ensuite les Grecs la quatrième celle des Romains la petite corne que Daniel voit s'élever et grandir au milieu des dix autres est l'emblème de la domination papale Adolphe Monod professeur protestant aurions-nous oublié notre passé aurions-nous aurions-nous oublié que et dans ce livre-là qui est très intéressant courte explication historique des sauts et des trompettes de l'apocalypse nous pouvons lire ici même monsieur Jean Léger Jean Léger qui a écrit un ouvrage sur l'église vaudoise un gros pavé j'ai eu la chance de la voix entre les mains rapporte dans son histoire des vaudois que les prophéties de l'apocalypse relatives à la Babylone mystique leur étaient connues et qu'il les appliquait sans hésitation à la papauté que ce fut la profonde conviction qu'ils éprouvaient de la justesse de cette application qui les préserva qui les préserva au temps de la domination absolue du mystère d'iniquité à compter même des jours de Claude de Turin jusqu'à ceux de la réformation de la moindre soumission aux exigences de Rome ou de la réception de cette marque de la bête qui a caractérisé la majeure partie de la chrétienté pendant le Moyen-Âge ou les temps de la fin c'est fou ainsi donc c'est cette compréhension qui a permis aux vaudois de toujours garder le cap et aujourd'hui encore nous retrouvons ces deux types d'adoration Abel et Cain là je passe rapidement Louis Gossène célèbre pasteur protestant qui à Genève et bien en 1843 a écrit plusieurs livres vous avez plusieurs volumes sur Daniel et entre autres ce petit ouvrage le souverain pontife et l'église de Rome soutient de la vérité par l'accomplissement des écritures où il donne plusieurs caractéristiques qui nous montrent et bien qui est cette petite corne ça c'est une image qui était prise la semaine dernière la semaine dernière j'ai amené j'ai eu le privilège vraiment c'était une expérience bouleversante enrichissante d'amener on était 14 dans les vallées vaudoises et là vous avez la maison des barbes maison des barbes très simple rien pas de fureture rien et vous aviez un homme qui formait des pasteurs qui ensuite allait au travers de l'Europe et bien avec des passages entiers des écritures cousues dans leur manteau prêcher la parole ces gens là qui sont les héritiers des apôtres aujourd'hui si ça vous intéresse je pourrais vous envoyer un document nous voyons que ces vaudois ont émergé ont pris naissance à partir de la prédication de l'apôtre Paul et les vaudois sont convaincus que lorsque Paul est allé en Espagne qu'il est passé par les Alpes vaudoises et il fit les premiers chrétiens vaudois et cet héritage s'est perpétré jusqu'aux années 1800 c'est pour ça que il y a toujours il y a cette lutte entre ces deux églises entre ces deux systèmes d'adoration et donc nous voyons cette torche cette torche de la vérité de l'héritage prophétique qui est transmise depuis les temps les plus anciens jusqu'à nous aujourd'hui c'est comme dans un relais on va prendre l'image de 4 fois 100 mètres alors vous pouvez avoir le premier qui bat tous les records qui est de loin de loin devant mais si le deuxième si le troisième et surtout si le dernier ne termine pas la course dans les temps il disqualifie tous les autres nous sommes ce dernier relais nous sommes cette dernière génération avec ce relais entre les mains cette torche de la vérité et nous ne pouvons pas faire moins que ceux qui nous ont précédés nous pouvons avoir dans l'apocalypse 13 un système ce système qui pendant 1200 ans a régné qui à un moment donné et bien va être blessé à mort et je vis l'une de ces têtes comme blessé à mort mais on nous dit que sa blessure va guérir et là donc c'est en anglais c'est la couverture du New York Times du 7 juin 1929 et le titre est fort et il y a de quoi nous interpeller la blessure mortelle guérie vous imaginez le New York Times utilise les termes même de la prophétie et on nous décrit une bête qui dans ce laps de temps des années 1798 et bien va émerger et cet agneau qui à un moment donné se transforme en dragon et avec cette transformation va exercer toute l'autorité de la première bête en sa présence et va faire que la terre et ses habitants et bien adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel etc nous avons ici un ouvrage très important dans la compréhension prophétique écrit par un jésuite et qui nous montre écrit en 1988 89 qui nous montre que trois systèmes gouvernent le monde le communisme le capitalisme et le Vatican et de nous dire que de ces trois systèmes un seul va remporter la bataille au gouvernement mondial le Vatican et nous voyons qu'au travers de ces deux alliances en 1984 lors d'une rencontre entre Reagan et Jean-Paul II nous voyons et bien cette alliance se mettre en forme pour aboutir en 1989 à l'éclatement du bloc soviétique l'alliance secrète et donc nous voyons au travers de ces deux blocs et bien une réalisation prophétique inouïe prédit quasiment 2000 ans à l'avance par par Jean et en 1991 plusieurs citations 1991 1992 l'Amérique pourrait maintenant décider de tous les événements importants du globe c'est la seule superpuissance du monde qui reste il n'y a pas dans un avenir proche la perspective d'une puissance pouvant rivaliser avec les Etats-Unis et on voit qu'entre 1991 et aujourd'hui il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup ont cru que les Etats-Unis allaient exploser ou autre mais avec ce qui est en train de se mettre en place avec les accords transatlantiques nous voyons plus que jamais cette puissance dominer comme jamais jusqu'à demander aux banques et à une banque qui nous est chère entre guillemets la BNP entre 6 à 16 milliards de dollars c'est ce système là qui gouverne le monde dans tragédie des siècles nous pouvons lire l'attitude des protestants envers l'église catholique est infiniment plus favorable aujourd'hui qu'autrefois dans les pays où le catholicisme est en minorité et où il se fait conciliant pour étendre son influence l'indifférence l'indifférence est de plus en plus grande à l'égard des doctrines qui séparent les églises réformées de la hiérarchie papale on en vient même à penser qu'en définitive les divergences sur les questions vitales ne sont pas aussi considérables qu'on l'avait supposé et que certaines concessions de notre part permettraient une meilleure entente avec Rome il fut un temps où les protestants attachaient une grande valeur à la liberté de conscience acquise à si grand prix ils enseignaient leurs enfants à avoir la papauté en horreur et affirmaient que rechercher l'harmonie avec Rome équivalait à une infidélité envers Dieu combien les choses ont changé les défenseurs de la papauté prétendent que leur église a été calomniée et le monde protestant est enclin à l'accepter je ne sais pas si vous avez tous vu la vidéo où lors d'une rencontre charismatique et bien Kenneth Copeland invitait l'évêque anglican Tony Palmer c'est une 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 pas que mais c'est une des réalisations de ce que précisément Ellen White a écrit il y a 150 ans nous ne voyons pas comment l'église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie et cependant c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie et qui sera bientôt unie au protestantisme cette union cependant ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme car Rome ne change jamais elle se déclare infaillible en 1960 alors vous voyez on remonte loin le cardinal Cushing pardon déclarait au cours des siècles derniers il y a eu soit un grand silence soit une sorte de discussion amère entre nous et ceux qui comme nous portent le nom de chrétien qu'il y ait eu silence ou récrimination il y a un grand précipice entre nous et ce précipice nous voulons combler il utilise les termes même des citations des deux citations précédentes que nous venons de lire l'évêque méthodiste donc James Matthews qui était président du conseil des églises du Masha Soset en 1963 a déclaré une voix se fait maintenant entendre de façon de plus en plus claire à travers ce qu'on aurait appelé ce qu'on aurait pu appeler un abîme de séparation le cri de frère et c'est un cri qui est parti des deux côtés nous nous apercevons que cet abîme n'est peut-être pas aussi large qu'on le supposait et ici vous avez un ouvrage donc la controverse catholique romaine catholique et protestant est-ce que les différences ont toujours de l'importance et nous voyons et bien au cours des débats depuis les années 60 ce chemin qui aurait pu être qui paraissait impossible à suivre et bien aujourd'hui va bien au-delà de ce qu'on imagine après 5 évêques anglicans c'est au tour de 50 prêtres anglicans d'annoncer demain leur conversion à l'église catholique et d'entrer dans l'unité avec Rome 3 anciens évêques anglicans de l'église d'Angleterre ont reçu la communion le jour du nouvel an dans la cathédrale de Westminster à Londres et ont été intégrés dans la pleine communauté de l'église catholique le 15 janvier 2011 c'est pas vieux ils furent ordonnés prêtres la majorité des membres d'une église près de Bristol a annoncé qu'ils voudraient en même temps que leur pasteur retourner dans les bras de l'église romaine et voici un article qui montre et bien que les protestants les évangéliques les églises sont d'accord pour reconnaître au pape une autorité souveraine qu'est-ce qui se passe aurions-nous oublié la manière dont Dieu a conduit son peuple à travers la réforme à travers les vaudois le peuple des Etats-Unis a été un peuple privilégié mais lorsqu'il portera atteinte à la liberté religieuse lorsqu'il trahira le protestantisme et lorsqu'il favorisera la papauté la mesure de son péché sera pleine et l'apostasie nationale sera enregistrée dans les livres des cieux pour ceux qui ne l'ont pas vu regardez la vidéo de Tony Palmer nous allons travailler sur une deuxième vidéo qui est la suite avec les derniers les derniers événements avec les rencontres du pape et d'Obama la rencontre du pape en Israël tout cela est en train de s'accélérer si j'ai pris cette image du stade c'est pour vous montrer et bien que on est en train vraiment il y a une double double action à la fois un sentiment de préparation qui monte même au niveau des jeunes les jeunes prennent conscience qu'il faut maintenant œuvrer différemment et se consacrer davantage et à la fois en même temps qu'il y a cette prise de conscience et bien cela permet peu à peu au vent de se relâcher et nous voyons les événements s'accélérer parce que les événements ne peuvent s'accélérer si le peuple de Dieu n'est pas prêt et plus les événements s'accélèrent plus cela nous montre et bien qu'il faut mettre l'emphase et mettre vraiment l'accent sur notre préparation sur notre communion avec Dieu et sur la réserve d'huile sans laquelle et bien nous allons passer à côté de l'essentiel Apocalypse 16 nous parle de trois esprits impurs trois esprits de séduction qui parcourent la terre et on les entend les protestants des Etats-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme puis à la puissance romaine sous l'influence de cette triple union les Etats-Unis marcheront sur les pas de Rome fouleront au pied les droits de la conscience et cette image là est forte parce que lors des funérailles de Jean-Paul II et bien nous avons pu avoir les trois présidents le président en fonction et deux autres présidents assistés au funérail et s'agenouiller devant la dépouille du pape ainsi nous voyons à travers ces trois esprits impurs de quelle manière et bien Satan oeuvre pour mettre en place un faux système de culte nous allons avoir en 2017 et bien le 500ème anniversaire de la réforme et en Allemagne le berceau de la réforme les réformateurs aujourd'hui appellent cette séparation de Luther avec Rome un péché vous imaginez appeler ça un péché le fait de revenir à la parole de chercher la vérité et on ose appeler ça péché c'est ce qui est en train de se passer document conjoint catholique et protestant avec une initiative de dialogue et nous avons eu donc en 2013 un accord sur le baptême entre catholique et protestant après l'accord de 1999 accord conjoint sur la justification par la foi entre catholique et protestant comment peut-on adhérer en temps avec ce principe sur la scriptura comment peut-on adhérer et signer un accord avec un système qui dit que ne serait-ce que Marie est co-rédemptrice la vraie justification par la foi empêche ce type de signature encore en 2013 catholique et l'uthérien publie un document majeur du conflit à la communion et on voit peu à peu cette toile qui est en train de se tisser et ça c'est fou journal protestant réforme François un espoir pour les protestants mais quel espoir y a-t-il à chercher quel espoir et cette déclaration en le 21 octobre 2013 le pape polythérien cheminons vers l'unité avec patience et compréhension et nous voyons un un regain d'intérêt et nous voyons la prophétie se mettre en place avec ce fameux texte et la terre fut en admiration derrière la bête et jamais auparavant nous avions eu un tel engouement et ici nous avons un livre très intéressant qui est écrit par un ancien pasteur qui est devenu prêtre catholique et maintenant qui est un membre éminent de l'Opus Dei et il a écrit un essai sur l'apocalypse et c'est très intéressant où il fait l'analogie entre le jour du repos et la marque de la bête ça vous dit quelque chose ? alors vous se dire mais il a tout compris mais il va jusqu'à dire que ceux qui ont la marque le nombre 666 ce sont ceux qui sont coincés entre le vrai jour du repos le dimanche et le vendredi ce sont ceux qui ont la marque de la bête ce sont ceux qui se reposent le sabbat vous voyez de quelle façon Satan est en train de préparer les esprits pour que même au niveau de l'interprétation biblique c'est 99% de vérité mais on enlève juste un ingrédient et ça n'est plus de la vérité vous voyez comment on prépare les esprits nous approchons de ce temps à grands pas quand les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir civil pour prêter main forte à une religion mensongère dont les ancêtres avaient subi les plus cruelles persécutions pour s'être opposés à elles alors le sabbat papal sera imposé avec l'appui conjugué de l'autorité de l'église et celle de l'état on assistera à une apostasie nationale qui aboutira à un désastre national je peux dire semaine dernière nous étions à un moment donné dans une grotte et celle qui nous a fait la visite nous a raconté ce qui s'est passé de l'autre côté on était à quelques kilomètres de la frontière française et juste de l'autre côté dans un endroit qui s'appelle la baume chapelue et bien le roi avait ordonné à ses troupes et bien de capturer et d'exterminer tout un village vaudois ils étaient 3000 et ces habitants ces vaudois lorsqu'ils ont vu l'armée arriver sont vite montés dans les montagnes et ils se sont réfugiés dans une grande grotte vous imaginez 3000 et ont fermé l'entrée de la grotte pour être en sécurité et voyant cela et bien l'armée est montée avec du bois et a mis du bois tout autour de la grotte et à un moment donné vous imaginez ce qui s'est passé avec la fumée certains ont essayé de sauter ont sauté en bas de la montagne et avec des pioches on les exterminait sur les 3000 personnes 400 enfants pas un seul n'a réchappé à cela et aujourd'hui on voudrait nous faire croire que la réforme a été une erreur que finalement ça a été un péché que de se séparer avec cette institution rappelons-nous de quelle façon Dieu a guidé son peuple dans le passé non pas seulement ces 150 dernières années mais depuis 2000 ans parce que depuis 2000 ans Dieu a toujours veillé sur son peuple et je vais passer quelques couvertures de livres rapidement pour que vous puissiez voir l'ampleur du désastre quand un un prêtre par exemple ou quand un pasteur se convertit au catholicisme il ne va pas forcément écrire un livre à chaque fois on est d'accord donc quand vous écrivez un livre c'est que bon vous avez envie de marquer les esprits mais là c'est pas un livre vous allez voir c'est plusieurs retour à Rome confession d'un évangélique catholique pourquoi le président le président de la société théologique évangélique a quitté son poste et est retourné à l'église catholique il écrit ce livre né fondamentaliste né de nouveau catholique Rome sweet home c'est ce pasteur qui est devenu prêtre et ensuite membre de l'opus Dei qui a écrit le festin de l'agneau Scott Hahn avec cette citation et vous avez après tout cet héritage également avec ce qu'on appelle les emerging church l'église émergente et on va voir très rapidement dans les dernières minutes calviniste à catholique et là vous avez donc coming home donc le retour le réseau du retour à la maison et vous voyez toutes les dénominations qui sont revenus à l'église catholique et vous avez un couple adventiste évangélique ce n'est pas assez adorer Dieu dans la liturgie et dans les sacrements ce n'est pas assez mais qu'est-ce qu'il faut de plus il n'y a pas de prix plus fort un prédicateur pentecôtiste devient catholique les voyages pour retourner à la maison et là vous avez plusieurs témoignages surpris par la vérité onze convertis donnent leurs raisons historiques et bibliques pour devenir catholiques onze numéro un et tome un et numéro deux traverser le tibre les protestants évangéliques découvrent l'église historique quelle église historique je ne vais pas l'aborder là maintenant mais pour que vous puissiez garder à l'esprit creuser Matthieu 16 18 tous ces textes là quand Jésus dit à Pierre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église pendant plus de deux ans Dieu m'a permis de retrouver l'ensemble des citations des pères de l'église les pères de l'église ce sont ceux qui pendant de l'an 100 à 600 ont traversé l'histoire de l'église sur toutes les citations des pères de l'église pas une pas une seule n'a déclaré et n'a compris que Pierre avait reçu des clés et que ces clés devaient être transmises à d'autres après lui comme étant ses successeurs pas un seul on cite souvent Cyril de Jérusalem et je suis allé voir dans l'original l'original dit l'inverse de ce que l'église catholique dit tout en définitive toute cette existence soit disant cette église historique n'a fait que forger son existence sur le mensonge faux document le territoire où elle est actuellement soit disant héritage de la donation de Constantin faux document nous savons aujourd'hui que c'est un faux document par quelle autorité un évangélique découvre la tradition catholique lire à nouveau Paul les protestants et les catholiques les perspectives catholiques et protestantes sur la justification la babylone américaine donc ça c'est un calviniste je crois qui est devenu donc il est devenu prêtre voilà protestant libéral à catholique conservateur alors ça c'est le dernier que j'ai rajouté qui date d'il y a pas longtemps sur Radio Notre-Dame là j'ai été choqué un matin mon épouse m'appelle elle me dit écoute j'ai récupéré l'intervention je me suis dit mais c'est pas possible donc c'est un prêtre pardon un pasteur du protestantisme évangélique à la foi catholique et le sous-titre Richard Bogman le pasteur qui aimait Marie donc l'auteur donc pendant 25 ans était pasteur pentecôtiste et il fait part de sa conversion à la foi catholique nous entendons de toutes parts l'appel à l'unité en ceci l'unité en cela mais ce dont notre esprit a le plus grand besoin dans ce siècle n'est pas l'uniformisation mais une conscience minutieuse d'abord rechercher un esprit pur et ensuite la paix il est facile d'appeler à une alliance mais une union une union qui n'est pas fondée sur la vérité divine est plus une conspiration qu'une union l'amour bien sûr mais l'amour envers Dieu comme l'amour envers le prochain et l'amour de la vérité tout comme l'amour de l'unité il est extrêmement difficile dans ces temps de conserver la fidélité à Dieu et la fidélité à la fraternité si l'on ne peut conserver les deux la fidélité à Dieu ne devrait-elle pas être privilégiée Spurgeon grand réformateur et nous avons ici cette citation de John Whitcomb qui est un évangélique vraiment conservateur qui déclare les différences et la polarisation valent infiniment mieux qu'une union satanique le problème auquel le peuple de Dieu est confronté aujourd'hui est le suivant Satan veut l'unité dans quoi ? dans l'erreur Dieu au contraire préfère la séparation au nom de la vérité et Luther a déclaré la paix si possible mais la vérité à tout prix et vous avez donc cette église émergente qui est en train réellement d'émerger et de faire des ravages avec plusieurs représentants Rick Warren vous avez peut-être tous entendu parler Brian McLaren nous avons ici une citation de lui où il déclare nous sommes tenus de participer à l'oeuvre continuelle de Jésus dans la transformation personnelle et mondiale ainsi qu'à la libération du mal et de la justice et qu'est-ce que ça implique ? L'humanité doit sauver la terre tous les désirs des millions de personnes différentes peuvent être regroupés dans une volonté unifiée et les sadducéens recherchaient la faveur de la puissance dominante afin de maintenir leur propre position et leur autorité et à l'inverse les pharisiens impatients de secouer le joug conquérant et bien fomenter la haine populaire contre les romains et tous les deux ces deux systèmes pharisiens et sadducéens ont réussi à s'unir et à s'allier pour tuer pour mettre à mort le Christ et c'est ce qui va se passer très bientôt toujours Brian McLaren la transformation du monde s'effectue sous une forme dynamique de la foi chrétienne celle-ci est globale intégrée et équilibrée et il est continu pour y arriver la Bible doit être lue avec un nouveau regard forcément il n'existe pas de paradis dans l'au-delà du moins pas comme les chrétiens l'ont présenté au cours des millénaires McLaren ainsi invite les chrétiens à prendre la domination politique sur le monde et toutes les attentions doivent maintenant s'appliquer seulement à l'existence terrestre et c'est pour ça que c'est important de comprendre comment oeuvre et quel est l'arrière-plan de cette église émergente parce que c'est cette église émergente qui à un moment donné va s'unir avec ce système que nous avons décrit pour mettre en place un système de répression à travers le monde voici l'application des paroles de Jésus qu'en fait McLaren mon royaume est seulement de ce monde et Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point la parole du Seigneur demeure éternellement et c'est cette parole cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile je ne violerai point mon alliance je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement le pardon des péchés et la création de la paix mondiale sont identiques voilà ce qui est enseigné par ces gens là tous doivent travailler ensemble afin de promouvoir la paix pour que l'on puisse créer une planète habitable pour les générations futures avec les perspectives qu'a donné le Créateur chers amis le changement commence par le changement du coeur et ce changement du coeur est produit par Dieu par son Saint Esprit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint Esprit cela passe par la repentance et cela passe par une nouvelle expérience une nouvelle expérience où nous sommes appelés à devenir des nouvelles créatures parce qu'à cette fin des temps très bientôt si nous n'avons pas le Christ nous n'aurons pas la vie c'est pour ça que dès aujourd'hui même nous devons être en Christ pour que Christ soit en nous c'est cette double symbiose qu'il nous faut vivre dès aujourd'hui est-ce que nous voulons être et je termine là est-ce que nous voulons être connectés et bien avec une Bible expurgée une Bible édulcorée en définitive une Bible qui n'est pas dangereuse il n'y a plus rien on lui a enlevé toute sa puissance ou est-ce que nous voulons être connectés avec le véritable évangile le seul qui est capable de transformer le seul qui soit capable et bien de tout changer dans notre vie chers amis je ne sais pas à quelle heure nous en sommes de l'horloge de l'humanité mais je pense que la petite aiguille est bien plus près du 12 qu'on ne le pense puissions-nous nous fortifier puissions-nous nous encourager et puissions-nous regarder vers un même objectif celui du proche retour du Christ et que nous puissions et bien jour après jour communier chercher fouiller dans la parole ces versets qui sont seuls capables d'amener une véritable transformation parce que l'évangile n'appelle pas à transformer la société même si par notre influence nous pouvons avoir nous pouvons influer sur les choses mais la véritable transformation et bien c'est celle de notre coeur Amen Amen